Bonjour les parents, vers et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Thibaut Fiolet. Thibaut est agent européen à l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, où il travaille sur différents thèmes comme la nutrition, les compléments alimentaires ou encore les allégations de santé. On discute notamment des enjeux associés aux aliments ultra transformés, de comment on peut traduire les connaissances actuelles en bonne pratique au niveau individuel, de conseils d'esprit critique, pour s'y retrouver dans les informations auxquelles on est exposé, et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles, et je vous amène Thibaut Fiolet. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Fiolet. Thibaut, merci de l'honor à moi. Bonjour, merci pour l'invitation. Je souhaitais échanger avec toi à propos d'un thème que tu connais bien, celui des aliments ultra transformés, un thème qui présente de forts enjeux. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique de nos échanges, donc nutrition, santé publique, santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger ? Du coup, moi je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, mis à part qu'actuellement je travaille pour l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire, donc l'EFSA. Et donc tout ce que je veux dire, dans cette interview, ça représente uniquement mon point de vue personnel et ça ne représente pas du tout le point de vue, l'avis de mon employeur, l'EFSA. Voilà, donc un petit disclaimer. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Et puis pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter tes sujets de travail et puis les enjeux sanitaires associés. Du coup, moi ça fait plusieurs années que je travaille dans la sécurité alimentaire, tout ce qui est épidémiologie nutritionnelle. Donc de formation, j'ai un diplôme d'ingénieur agro-paritech où je m'étais spécialisé en nutrition, également un peu marketing à l'époque. Et j'ai également complété ça avec un master 2 d'épidémiologie pour approfondir les aspects statistiques. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler dans diverses agences nationales. En Belgique, à Sion Sano, qui était l'Institut fédéral de santé publique. À l'ancès, c'est un petit peu sur les enquêtes nationales alimentaires pour voir un peu les prévalences d'une adéquation nutritionnelle. Et ensuite, j'ai fait également, j'ai passé deux ans en Belgique, plus dans les affaires réglementaires au ministère de la Santé. Donc là, c'était plus tout ce qui était politique belge et européenne de sécurité alimentaire sous les additifs alimentaires, les contaminants chimiques. Ensuite, j'ai fait ma thèse sur les contaminants chimiques et l'impact sur le risque de cancer du sein et de la mortalité dans une grosse étude européenne à l'université Paris-Saclay et en lien avec le Centre de recherche international de recherche contre le cancer, le CRC. Et là, actuellement, du coup, je travaille depuis presque un an et demi à l'EFSA en tant que fonctionnaire européen sur les allégations de santé et tout ce qui touche un peu aux compléments alimentaires, donc à des sujets de nutrition et de toxicologie. Voilà. Donc, j'ai un peu l'occasion de toucher à différents aspects de l'alimentation. Oui, c'est sûr, c'est un point hyper intéressant dans ton parcours, la variété des sujets que a eu à traiter. En plus, dans différents cadres, j'aurai des questions à poser sur ces aspects-là. Et donc, si on revient sur le thème des aliments ultra transformés, je fais une petite parenthèse sur ton sujet de thèse. Donc, ça donne notamment lieu à une publication sur l'exposition à différents polluants organiques persistants par l'alimentation. Je trouvais que la publication était vraiment très intéressante et en lien typiquement avec les sujets que je traite. Donc, je mettrai la référence dans la description de la vidéo. Et donc, pour revenir sur le thème des aliments ultra transformés, donc dans ton parcours, tu le traites au moment du... Donc, avant la thèse, c'est ça ? C'était avant la thèse. C'était à l'époque, j'avais fait un stage de six mois à l'IMS. C'était Paris 13, donc dans une équipe INSERM de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Là, j'avais l'occasion de travailler sur les liens entre la consommation de produits ultra transformés et le risque de survenue du cancer dans la cohorte Nutrinet, donc une étude prospective française. Et donc, ça avait mené à une publication dans le BMJ. On avait montré qu'il y avait une association entre le fait de manger plus d'aliments ultra transformés et la survenue de tous les cancers et plus particulièrement le cancer du sein chez les femmes ménopausées. Et ensuite, en Belgique, j'avais également eu l'occasion de travailler un petit peu sur l'enquête nationale belge pour évaluer la part d'aliments ultra transformés dans le régime de la population belge. Donc, c'est un peu les travaux que j'ai faits sur les aliments ultra transformés il y a quelques années maintenant. Donc, c'est un sujet que tu connais bien. Et donc, je souhaitais discuter avec toi sur la base de tes travaux. Et puis, à cette occasion-là, j'imagine que ça a été l'occasion de bien creuser la littérature scientifique sur le sujet. Selon toi, c'est quoi les essentiels à connaître aujourd'hui sur ce thème ? Et comment on peut transformer ce savoir en bonne pratique concrète pour diminuer les expositions au niveau individuel ? Du coup, pour commencer, je pense que je peux peut-être donner un petit historique d'où ça vient ce concept d'aliments ultra transformés, puisque c'est un concept assez récent qui date de 2009. Donc, c'est une équipe de recherche brésilienne, de Carlos Montero, qui a développé ce concept d'aliments ultra transformés. Donc, traditionnellement, souvent dans la nutrition, en recherche, on avait souvent une approche par nutriments, étudier l'impact de nutriments, des groupes alimentaires sur la santé. Il y a même plus longtemps, dans les années 50, les premiers points de la recherche en nutrition, c'était vraiment étudier les déficiences nutritionnelles et comment, avec la découverte des vitamines et tout ça. Ensuite, quelques années plus, enfin, plusieurs décennies plus tard, on est passé un peu de problématiques de malnutrition à des problématiques de sous-nutrition, à des problématiques de malnutrition liées aux maladies chroniques, liées un peu avec l'évolution du mode de vie dans les pays occidentaux, avec l'augmentation de la prévalence de l'obésité, des cancers, etc. Ce qui fait, du coup, on s'est également intéressé à une autre approche de la nutrition, donc pas uniquement se focaliser sur les nutriments ou les groupes alimentaires, mais regarder un peu le degré de transformation alimentaire, parce que dans les dernières années, on a eu plein d'évolutions technologiques agroalimentaires, donc avec l'arrivée de produits préparés qui sont rapidement utilisables, également, oui, de développement de produits ou de desserts lactés, de biscuits qui sont très transformés et très différents de produits bruts. Et donc, on a eu ce concept de transformation et d'ultra-transformation alimentaire qui arrivait dans les années 2000. Donc, initialement, il y avait une première publication, qui, au début, portait sur cette classification qu'on appelle la classification Nova. Au départ, il n'y avait que trois catégories. On peut transformer les ingrédients culinaires, donc tout ce qui est huile, sel, un peu les condiments, les substances qu'on peut extraire des aliments, en fait, bruts, et une troisième catégorie qui était les aliments transformés, ultra-transformés, un peu ensemble. Puis après, quelques années plus tard, ce groupe de recherche a fait évoluer cette classification où la définition des aliments ultra-transformés s'est un peu complétée et enrichie. Donc là, on est passé à quatre catégories. Oui, on a séparé les aliments transformés de ultra-transformés. Et là, la définition des aliments ultra-transformés est devenue un peu plus complexe avec ce sont des formulations industrielles. Si on s'intéresse à la liste d'ingrédients, souvent, on a plus de quatre ou cinq ingrédients. Et en fait, on part des aliments peu transformés ou bruts ou vrais, qu'on transforme avec plein de processus industriels. Je ne sais pas, par exemple, des extrusions, obtenir des hydrolysées de protéines, des choses un peu comme ça qui sont très différentes des aliments, on va dire, frais ou bruts qu'on peut trouver dans un marché local, on va dire. Et il faut également noter qu'à l'époque, dans les années, du coup, en 2009, ce concept, il avait été aussi développé par le CRC, donc le Centre de Recherche Internationale contre le Cancer, qui avait également publié un papier en 2009, où eux, ils distinguaient une catégorie d'aliments peu transformés, une catégorie un peu plus transformée, et des formulations, ils avaient appelé ça, je crois, industrielles et commerciales, et donc il y avait également d'autres équipes qui avaient proposé un peu ce type de concept de degrés de transformation alimentaire, mais finalement, c'est la classification NOVA de Montero qui, en fait, a été utilisée dans plein d'autres études de recherche, et donc qui s'est un peu imposée après à l'international. Moi, je la vois régulièrement passer, cette classification. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un article de l'UFC Que Choisir, qui remettait en avance cette classification, et alors le message de l'article, c'était un peu comme en lien avec l'historique que tu viens de tracer, que c'était un outil de chercheur, notamment en épidémiologie, et qu'en fait, il y avait des classifications qui essaient de se mettre en place actuellement pour donner plus de catégories, ou en tout cas, traduire d'une manière opérationnelle, pour les consommateurs notamment, cette notion-là. Parce qu'en fait, tu as fait l'exercice de décrire qualitativement à quoi correspondaient les catégories, pour qu'on comprenne bien le concept, et j'imagine que les gens qui sont intéressés sur ce sujet arrivent avec ce genre de notion dans un supermarché. Si tu avais un avis sur ce sujet, je t'ai intéressé. Oui, je vois à quoi tu fais référence, parce qu'il y avait un article dans l'UFC Que Choisir qui comparait la classification NOVA avec, par exemple, la classification CIGA, qui est développée par une start-up. Donc, en effet, la classification NOVA, au départ, elle était plus destinée à la recherche. Puis après, avec certaines publications étudiants l'impact des aliments ultra-transformés sur la santé, ça s'est plus démocratisé, et tout le monde maintenant connaît plus ou moins, un peu vaguement, le concept d'aliments ultra-transformés. Et, en effet, plus récemment, il y a une start-up avec un chercheur, par exemple, Anthony Fardé, qui a développé un peu cette catégorie un peu dérivée de la classification NOVA qui s'appelle donc CIGA, où là, dans cette classification CIGA, on a, je crois, 8 ou 9 catégories. Et en gros, il y a une partie qui regarde un peu la quantité de certains nutriments quand on les consomme excessivement, qui sont néfastes, comme les acides gras saturés, consommer trop de sel ou trop de sucre ajoutés. Donc, qui prend en compte cet aspect-là nutritionnel, qui prend également en compte le degré de transformation alimentaire. Et, en effet, c'est aussi une des critiques qui est faite par rapport à la classification NOVA, c'est que des fois, ça peut être un peu compliqué à utiliser. Alors, 7, on a plusieurs papiers qui ont donné des définitions ainsi que des exemples dans les aliments. Mais il y a certains chercheurs qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette classification où on pourrait, par exemple, dans le groupe 1 des aliments, on peut transformer. Bon, oui, on retrouve le lait pasteurisé, on retrouve le pain. Donc, des choses où on a un peu de transformation. Et après, en général, dans le groupe 1, quand on a un peu de transformation, comme également la surgélation, c'est plutôt pour augmenter la durée de vie du produit, mais sans avoir trop touché au produit. C'est-à-dire que souvent, c'est juste les fruits et légumes ou la viande, je ne sais pas, qui ont été découpés en morceaux, on les a surgelés. Et donc, finalement, ils sont presque parés que des carottes qu'on découperait nous-mêmes et qu'on mangerait directement. Et donc, du coup, la distinction entre les aliments transformés et aussi ultra-transformés, parce que je ne l'ai pas trop précisé, c'est principalement l'ajout de certains additifs. Donc, dans le papier de Montero, il parle un peu d'additifs cosmétiques, donc tout ce qui est colorant, émulsifiant, donc pour modifier la texture, exhausteur de goût. Donc, des additifs qui sont plus cosmétiques, parce que c'est vrai que ça répond également à une certaine attente du consommateur, parce qu'on aime bien des produits qui sont un peu beaux, parfaits. C'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si on veut un dessert, une île flottante, pour que le truc ressemble à une île flottante et qu'elle se conserve longtemps, il faut utiliser certains émulsifiants pour avoir cette texture-là, ou pareil pour les yaourts qui ont plusieurs couches. Donc, un lit de yaourt avec un lit de fruits, pour ne pas que ça se mélange, des fois, on utilise des additifs pour que ça se stabilise et que ça reste en place. Pareil pour un millefeuille industriel, parce que sinon, votre millefeuille, le millefeuille va s'affaisser, donc ça plaira peut-être moins aux gens ou pareil, par exemple, dans la grenadine. En vrai, la grenadine, elle est transparente et on met du colorant rouge parce que ça rappelle la couleur des fruits, mais en vrai, la grenadine, elle pourrait très bien être transparente. Et dans le groupe 3, qui est celui des aliments transformés, on retrouve des fois certains additifs, mais c'est plutôt des additifs qui vont augmenter la durée de vie, donc souvent des antioxydants comme l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C, l'acide citrique, qui vont un peu modifier le pH ou limiter un peu le développement, enfin les changements de couleur de certains produits liés à l'oxydation, par exemple. Et sinon, pour revenir du coup à la question un peu originale aussi de CIGA versus Nova, une des différences, c'est que, bah oui, la classification CIGA, ça a été développé par une startup qui s'est impliquée certains scientifiques, mais c'était pas non plus une startup totalement indépendante non plus, on va dire, peu dans ses liens avec l'industrie, parce qu'après le but, c'était vendre cette classification aux industriels pour qu'ils l'utilisent, en disant que c'était plus pratique que la classification Nova, alors que la classification Nova, ça a été développé par des équipes de recherche avec uniquement des financements publics, et donc je pense que c'est important à souligner, ouais. Je me demandais s'il n'y avait pas un enjeu de... Enfin, je l'ai fait... Je vais poser, par exemple, tu vois, des questions autour de moi, et il y a des gens qui avaient entendu parler de la classification Nova. Une des questions qui revenait très vite, c'était, mais en fait, où est-ce que je trouve l'info ? Si j'ai un produit, comment je sais ? Dans quelle catégorie ? Donc, toi, j'ai... Il faut se mettre dans les baskets d'un... Par exemple, un parent, parce que moi, un consommateur, il a compris le concept, il sait l'existence de Nova, mais en fait, il a un produit, il se dit, j'aimerais bien avoir l'info, et j'avais compris que c'était un des enjeux de SIGA de le rendre opérationnel et donc accessible, mais peut-être en fait, juste qu'il y a des... que Nova est accessible et que juste les gens, et moi notamment, on ne le sait pas. Alors, il existe l'application Open Food Facts qui est un peu une base de données qui référence plein de produits commercialisés au supermarché. On a la composition nutritionnelle et sur cet Internet ou sur l'application, ils donnent à la fois le Nutri-Score et à la fois la classification Nova et donc, c'est un peu pareil qu'avec... comme il s'appelle l'autre application hyper connue où on peut scanner le produit et ils te donnent... Oui, c'est ça. Ils te donnent la classification 1, 2, 3, 4, Nova. Après, une autre méthode, c'est de jeter un coup d'œil à la liste d'ingrédients. Après, je peux comprendre que quand on est un peu un profane, la liste d'ingrédients, on ne va pas forcément parler. Je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde ce que c'est, je ne sais pas, les alpha-tocopherol ou l'acide ascorbique. Les gens ne savent pas forcément que c'est juste la vitamine A et C et qui sont... Par exemple, la vitamine C, elle est très souvent utilisée comme additif. Pareil pour d'autres antioxydants. Et en fait, c'est vrai que si tu regardes la liste d'ingrédients, plus elle est longue, plus tu as de chances que ce soit un produit transformé. Et donc, dès qu'on a les additifs avec des E, en général, il y a des chances que ce soit un produit ultra transformé. Si on a les exhausteurs de goût, des émulsifiants, là, du coup, on tombera sur un produit ultra transformé. OK. Donc, c'est par un indicateur indirect de première approche qui est plutôt intéressant. Ce que tu disais, ça me faisait penser quand tu disais la liste d'ingrédients, ça parle plus ou moins en fonction du profil et des connaissances des gens. Ça faisait penser à l'échange que j'avais avec Serge Herberg et puis la logique même du Nutri-Score, de traduire ça d'une manière simple et immédiate. Je crois me souvenir dans notre échange qu'à un moment, il dit, bon, en fait, il y a une limite à ce que le Nutri-Score peut transcrire. Et notamment, on a réfléchi à l'aspect ultra transformé ou pas, comment on pouvait l'intégrer. Donc, son avis, c'était que ce n'était pas intégrable dans le score en tant que tel et donc, il y avait des réflexions sur comment l'intégrer par ailleurs, graphiquement, en complément, plus qu'intégrer dans le... Puis parler d'un bandeau. Si tu avais un avis sur le sujet, je serais intéressé par ton éclairage. Oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'ajouter, je ne sais pas, un bandeau, un carré noir ou n'importe quoi, mais pour un peu combiner ces deux dimensions parce que c'est vrai que je dirais que le 2, le degré de transformation alimentaire, le de la transformation, ça implique un peu différentes dimensions de l'alimentation. Donc, on sait, il y a pas mal d'études épidémiologiques observationnelles sur les enquêtes des budgets des ménages ou des enquêtes nationales qui ont globalement montré que les aliments ultra-transformés classés avec Nova, en général, ils ont une composition nutritionnelle un peu moins bonne. Donc, ils sont plus riches en acides gras saturés, plus riches en sucre, ils ont plus de sel, un peu moins de protéines et de fibres. Et donc, là, on a cette dimension nutritionnelle qui est présente. Mais on a également la dimension additif alimentaire, potentiellement matériaux de contact si le produit est emballé avec du plastique ou des plastiques qui contiennent des bisphénols, par exemple. Ensuite, on a, oui, potentiellement peut-être des contaminants néoformés selon les processus de transformation, etc. Et tout. Donc, on a un peu cette différente dimension qu'il faut un peu distinguer. Et le Nutri-Score, c'est une question qui revient, c'est pourquoi il n'intègre pas le degré de transformation alimentaire ou les additifs. C'est parce que le Nutri-Score, initialement, il a vraiment été développé à partir des études épidémiologiques solides, que ce soit les cohortes observationnelles ou également les essais cliniques. qui ont montré que, bah oui, manger plus de fibres, plus de fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Manger plus de fibres, c'est associé à une réduction du risque de cancer colorectal. Pareil, augmenter, consommer plus de protéines végétales, de protéines, c'est bon pour la santé. Alors que consommer excessivement certains acides gras saturés, ça peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Et donc, sur le Nutri-Score, il s'est limité à une dimension purement nutritionnelle sur des facteurs nutritionnels, des facteurs de risque établis liés à certaines maladies chroniques. Et du coup, c'est vrai que la classification Nova, c'est un truc un peu plus récent. On a énormément d'études observationnelles sur le sujet. On a eu pas mal maintenant d'études prospectives. Donc, à différencier des enquêtes nationales ou les enquêtes nationales, on mesure durant un temps de thé, c'est-à-dire peut-être durant un à trois jours, on demande aux gens ce qu'ils ont mangé durant leurs dernières 24 heures. Donc, on a une photographie à un temps de thé. Alors qu'une enquête prospective, là, on va suivre les gens pendant plusieurs années. on va voir ce qu'ils vont manger et on va comparer la consommation alimentaire des gens. Donc, les gens qui consomment plus d'aliments ultra-transformés vont se moins transformer au cours du temps. Et on va voir qui va avoir plus de cancers ou plus de diabètes. Et c'est comme ça qu'on pourra déterminer des associations. Et là, on a cette dimension temporelle. Et donc, pour revenir un peu plus à la question initiale de ce qu'ils vont manger, de cette distinction entre Nova et… Ah non, pardon, d'accord, celle-là. Oui, je pensais que tu allais revenir à la question initiale. En fait, j'ai ouvert plusieurs parenthèses. Je t'en prie. Entre Notre-Cœur et Nova, sur tout ce qui est de transformation alimentaire, on n'a par exemple qu'un seul essai clinique, alors que des essais cliniques sur d'autres nutriments, on a plus, on a plein de descriptions de déficiences en certains nutriments qui montrent que tu peux attraper des symptômes liés à ces déficiences nutritionnelles, alors que pour le degré de transformation alimentaire, c'est un peu différent. Et pareil, tout ce qui est la dimension additif alimentaire, c'est encore autre chose puisqu'on a plus de 200-300 additifs alimentaires autorisés en Europe et chaque additif a des propriétés différentes. C'est vraiment des structures moléculaires également différentes. Donc, on les évalue un par un et on a toute la dimension aussi toxicologique là-dedans où on fait ce qu'on appelle des évaluations de risque des additifs qui sont complémentaires à l'épidémiologie parce que l'épidémiologie, c'est plus regarder les associations entre une exposition et la survenue d'une maladie alors que l'évaluation de risque, on va essayer de mesurer l'exposition alimentaire à un composé, donc les additifs, mais ça peut être très bien autre chose et on va comparer ça avec des seuils toxicologiques pour voir s'il y a un risque ou pas ou non. Donc, éventuellement aider aussi à prendre des décisions politiques. Bon, après l'épidémiologie et l'évaluation de risque c'est un peu complémentaire pour moi, mais c'est vrai que le champ de recherche des aliments ultratransformés est un peu plus récent. Et puis la toxicologie souvent ça donne aussi des indices sur le mécanisme d'action en plus de l'évaluation de risque. Merci pour fermer les parenthèses que j'ouvre. Donc, si on revient à la question initiale, comment tu fais toi quand tu vas au supermarché ? Tu regardes une application pour avoir la classification Nova ou alors tu pars sur des principes généraux qui bypassent ces aspects-là ? Du coup, moi, pas du tout. J'ai déjà testé les applications mais c'était plus par curiosité. Après, des fois, il y en a que je trouve certaines applications que je ne trouve pas forcément hyper transparentes sur les calculs du score par rapport à Nova qui ont été développés par des équipes de recherche. Donc, quand je vais en magasin, moi, je raisonne plutôt par groupe alimentaire. C'est un peu bateau mais c'est un peu l'histoire, oui, du PNNS, donc le programme National Nutrition Santé. On a des recommandations qui sont sur les groupes alimentaires et pas les nutriments puisqu'en fait, on ne consomme pas des nutriments mais on mange des groupes alimentaires. et donc moi, j'essaye en général, lui, d'essayer de manger plus de fruits et légumes. Donc, ça peut être incorporé à différents moments du repas. Je ne sais pas, un fruit au petit déjeuner, une banane ou une pêche ou mettre, je ne sais pas, des fruits rouges dans du yaourt. Et pareil, pour les légumes, essayer d'en avoir le midi et le soir. Donc, moi, souvent, j'essaye de pas mal, enfin, j'aime bien cuisiner. Donc, je fais souvent de la cuisine maison donc je ne mange pas beaucoup ultra transformé à part peut-être les chips des fois mais bon, ou des bonbons ou des biscuits. Mais après, quand je fais mes courses, moi, ça m'est déjà arrivé par contre de regarder la liste d'ingrédients ou de regarder aussi la table nutritionnelle. Bon, également le Nutri-Score mais je pense que moi, je ne suis pas forcément représentatif non plus du consommateur lambda puisque je sais lire la liste d'ingrédients ou toutes les tables nutritionnelles mais ce que je peux conseiller un peu aux auditeurs par exemple, par rapport à la liste d'ingrédients, c'est de savoir que c'est classé par quantité. Donc, en général, les premiers trucs qu'on voit dans la liste d'ingrédients, c'est les ingrédients les plus présents. Donc, par exemple, si on voit l'eau, ça veut dire que dans le produit, il y a principalement de l'eau. Je ne sais pas, ça peut être intéressant pour comparer les sauces pour les pâtes par exemple. regarder la teneur en viande et en protéines. Donc, on va préférer les produits où tu as plus de viande et plus de protéines versus ceux qui en ont moins. Pareil pour les graisses saturées. Après, ça du coup, ça peut être fait avec le Nutri-Score qui résume cette dimension nutritionnelle mais on peut également jeter un coup d'œil à la liste d'ingrédients. Si on voit qu'elle est super longue avec, je ne sais pas, des exos de goût comme, je ne sais pas, le glutamate ou plein de substances qu'on ne retrouverait pas forcément dans une sauce bolognaise qu'on ferait nous-mêmes maison, là, on peut se dire que c'est un peu plus transformé de façon alimentaire. Mais sinon, non, moi, je ne utilise pas trop d'application et c'est plus un raisonnement un peu global en termes de groupe alimentaire. Je me dis, bon, bah tiens, aujourd'hui, il faut une source de protéines animale ou végétale. Si c'est végétal, tu vois, j'essaye de combiner des céréales et des légumineuses pour avoir tous les acides aminés indispensables. Avoir, oui, une portion de légumes donc que ce soit également surgelé parce qu'il n'y a pas de grandes différences entre les légumes pré-découpés surgelés et ceux qu'on va éplucher nous-mêmes et découper nous-mêmes parce que ça peut faire gagner du temps aussi. Parce que je pense que pourquoi les gens ils ne cuisinent pas trop chez eux, ça fait juste parce que oui, ça prend du temps, il faut prendre le temps et quand on rentre du travail, des fois, clairement, on peut avoir la flemme et on va préférer avoir un plat préparé surgelé où là, par contre, si ton plat, il est déjà tout préparé en sauce et tout, ça, oui, on considère ça comme un produit ultra transformé versus des rondelles de carottes déjà découpées surgelées. C'est comme ça que je m'en tire, j'ai une cuisine qui est extrêmement minimaliste, comme ça, je ne passe pas beaucoup de temps et je mange très peu transformé, proche du brut. j'étais content que tu arrives sur des principes généraux de ce style. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu produis un certain nombre de contenus en ligne, je m'enverrai vers tes différents comptes, ta chaîne YouTube et parmi ces contenus, tu promeus des principes généraux d'esprit critique dans ton domaine. puisque j'avais la chance que tu sois avec moi aujourd'hui, je voulais en profiter aussi pour est-ce que tu aurais spontanément tu allais vers ces principes généraux aller sur ce domaine-là aussi et est-ce que tu aurais d'autres conseils ou principes généraux pour aider les gens qui nous écoutent à se retrouver dans la jungle des informations auxquelles ils sont exposés ? Je dirais qu'il y a souvent un adage qui revient qui est l'alimentation c'est un peu ta première médecine et ça c'est un truc que je n'aime pas forcément trop parce que pour moi il faut vraiment distinguer les aliments les compléments alimentaires des médicaments en fait essayer d'avoir un régime plus sain notamment en cuisinant à la maison en mangeant moins transformé en essayant de suivre les recommandations un peu classiques qu'on entendait tout le temps manger 5 fruits et légumes par jour ça peut être un peu rébatif mais en vrai ça a vraiment été démontré plein d'études épidémiologiques que c'est un plus pour la santé mais plus en plus à titre préventif c'est-à-dire qu'on a constaté que les gens qui avaient un meilleur mode de vie global que ce soit alimentation mais également faire de l'activité physique dormir 7-8 heures par jour bah oui globalement ils avaient moins de maladies chroniques donc ça ça a été démontré mais tout ce qui est un peu des régimes plus spécifiques donc je sais pas par exemple les régimes détox bah ça il y a plein d'allégations et d'effets qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux pour certains régimes certains compléments alimentaires certaines pratiques utilisant je sais pas des huiles essentielles pour plein d'effets donc que ce soit essayer de détoxifier son organisme augmenter son énergie se booster son immunité ou plein de choses comme ça et tout ça en général ça a pas été du tout démontré alors premièrement d'une part souvent l'effet il est pas très bien caractérisé quand on parle par exemple de détoxification et qu'on demande à ces personnes bah ça va détoxifier quoi bon en fait souvent on sait pas trop ce que ça détoxifie enfin c'est plus du marketing mais après dans le sens biologique qu'est-ce que c'est les toxines pour moi bah par exemple t'as les toxines bactériennes je sais pas la toxine botulique t'as les mycotoxines des champignons ou les toxines des certaines algues là vraiment c'est caractérisé mais c'est pas les c'est pas en mangeant je sais pas des myrtilles ou des extraits de myrtilles qu'on va éliminer ces substances-là et en fait l'organisme il va détoxifier lui-même les substances étrangères qu'on parle en toxicologie de xénobiotiques avec les enzymes du foie du coup il y a des mécanismes de détoxification connus dans le foie et si votre foie il fonctionne normalement et ben il a pas besoin d'aide ni de boost c'est un peu comme si on se disait oh bah tiens je vais prendre tel complément alimentaire ou tel régime pour avoir une meilleure vision n'importe qui trouverait ça un peu absurde mais c'est un peu le même concept de vouloir booster certaines fonctions comme l'immunité ou la détoxification du foie alors que ça c'est des choses qui fonctionnent naturellement et quand ça fonctionne pas on voit tout de suite que ce soit je sais pas vous le verrez avec la couleur de votre urine qui sera pas normale ou vous aurez des problèmes gastro-intestinaux ou quand l'immunité fonctionne pas comme il faut c'est dans des situations vraiment très spécifiques que ce soit d'origine infectieuse avec le VIH où là on est une eau déprimée ou quand on utilise des immunosuppresseurs pour faire une greffe et à l'inverse quand le système immunitaire il fonctionne trop bah c'est pas non plus bon pour la santé puisqu'on voit le lien avec les maladies auto-immunes où là le système immunitaire s'attaque à des tissus sains ou pareil tout ce qui est allergie le système immunitaire surréagit à certains composés étrangers alors qu'il devrait pas surréagir par exemple aux pollens ou certains produits alimentaires donc c'est pour ça que c'est un peu pour peut-être déblanker cette idée également de vouloir booster à tout prix son système immunitaire les aliments n'ont rien de magique clairement donc c'était juste mon petit message voilà je suis sûr que dans l'espèce de ce que tu avais en tête comme fausses bonnes idées ou des mauvais conseils à éviter ou des idées assez floues qui ne correspondent pas à une réalité très précise j'ai souhaité dire qu'il me parlait de manger naturellement ou manger nature que c'était quelque chose aussi avec lequel tu n'étais pas très à l'aise dans certaines conditions j'ai bon souvenir oui c'est ça il y a tout ce concept aussi de santé naturelle et pour moi qu'il n'y a pas forcément de sens après du coup ça peut aussi coller avec cette histoire d'aliments ultra transformés puisque bon si les aliments sont moins transformés entre guillemets sont plus naturels mais en réalité d'un point de vue en toxicologie la naturalité c'est pas forcément toujours lié à la toxicité puisque pour moi les propriétés pharmacologiques de certains composés donc également dans les aliments les potentiels bénéfiques ou les propriétés toxiques ça vient uniquement pour moi de la structure chimique la structure des molécules et pas de leur origine donc par exemple qu'on prenne de la vitamine C synthétique ou qu'on l'extrait naturellement au final on aura la même molécule si c'est purifié à 100% donc faire un peu attention aux gens qui promeuvent des pratiques plus naturelles parce que ce serait mieux pour la santé alors qu'en vrai naturel c'est pas forcément synonyme de bon pour la santé par exemple la toxine botulique c'est entièrement naturel et c'est le composé le plus toxique parmi tous les composés chimiques tu fais écho au sophisme d'appel à la nature moi j'avais l'impression quand j'entends des gens autour de moi parler de ça en fait j'ai l'impression que c'est un terme c'est un peu une notion floue je crois qu'il y a des notions de base qu'on manipule des concepts de base qui sont pas hyper précis et j'ai l'impression de la manière dont je l'ai entendu autour de moi j'avais l'impression qu'en gros ce qu'ils appelaient naturel c'était en gros ce qui court dans les bois ou ce qui pousse sur le sol ou dans les arbres plus pas on peut transformer et donc ça m'a jamais j'ai jamais vu de dérive d'appel à la nature en disant ce truc là il est naturel donc forcément en fait je le vois pas autour de moi mais en fait quand je lis en ligne effectivement je me dis oui à un moment ça va trop loin c'est pas mal également que les compléments alimentaires où c'est écrit en grand d'origine naturelle des fois c'est écrit biodisponibilité augmentée pour ce composé naturel et c'est assez paradoxal puisque finalement les compléments alimentaires c'est des produits ultra transformés parce qu'on obtient des extraits de plantes ou de composés de certains aliments qu'on purifie à 100% et ce composé isolé il n'a plus rien à voir avec l'aliment de départ que ce soit je sais pas une fraise ou une myrtille ou dans une myrtille on va avoir plein de composés végétaux dedans ce qu'on appelle les métabolites secondaires plein d'antioxydants mais qui sont présents de matière naturelle et également dans une matrice alimentaire enfin dans un vrai produit alimentaire alors que là le complément alimentaire c'est soit en pilule en poudre ou des fois en liquide et là on a le composé qui est totalement isolé on sait que c'est pas non plus pareil en termes d'absorption de doses également d'exposition parce que là forcément dans un composé purifié on est sur des doses beaucoup plus élevées en général et des fois on est un peu justement c'est un peu le problème on est à la frontière avec le médicament sauf que les compléments alimentaires sont pas réglementés comme les médicaments puisque pour commercialiser un médicament il faut démontrer avec un essai clinique que ça pose pas de problème pour la santé et également que c'est efficace alors que les compléments alimentaires pour en commercialiser un il faut juste notifier ça normalement à la DGCCRF donc la répression des fraudes et après en général il y a un peu une surveillance post-marketing mais en général les effets indésirables on les découvre après que ce soit commercialisé puisque les compléments alimentaires dans la réglementation c'est considéré comme un produit alimentaire classique donc comme des biscuits vendus au supermarché donc il y a les deux côtés et sur la facette positive j'ai souvenir que dans des cohortes qui datent maintenant quand j'ai reçu Vimax ça avait déjà donc il y a été la grosse cohorte avant Nutri Net Santé sur laquelle tu as travaillé qui déjà à l'époque avait montré donc avec de manière assez robuste que la prise de compléments avait moins d'effets positifs que de de prendre des aliments entiers avec les effets matrices si je me rappelle bien comment ils appelaient ça que tu évoquais à l'époque c'était la supplémentation en bêta-carotène avec les fumeurs où du coup on ne recommande pas de se supplémenter en bêta-carotène donc un composé notamment qu'on retrouve dans les carottes un peu les légumes de couleur orange et rouge puisque c'est un pigment végétal qui donne les couleurs jaune, orange, rouge et donc oui on avait constaté que ça a augmenté le risque de cancer du poumon chez les fumeurs quelle ironie c'est un sujet important dans les sujets que je traite parce que je vois autour de moi pour le coup et aussi en ligne des gens qui ont bien conscience que certains types de pollution vont générer un surplus de stress oxydant dans le corps et qui logiquement en termes de mécanisme se disent je vais essayer de me supplémenter en antioxydant pour compenser ou atténuer les effets et bon je retiens que toi si tu habites en ville tu prends des barquettes de fraises plutôt c'est ça ton plan oui oui c'est ça oui ok très bien écoute je crois que ça est un contenu vraiment très utile pour les personnes qui nous regardent je te remercie est-ce qu'il y avait une idée importante qu'on n'aurait pas discuté que tu voulais aborder pendant l'échange et qu'on n'aurait pas discuté spontanément peut-être bon après je l'ai quand même un peu dit mais c'était oui les limites de la classification nova enfin il y a je pense que la majorité des scientifiques sont plutôt en faveur de la classification nova et la recommandation de manger moins transformée c'est même intégré dans plusieurs recommandations nationales dans plusieurs pays par exemple en France il y avait un des objectifs au conseil de la santé publique qui était d'atteindre 20% de consommation en moins d'aliments ultra transformés et c'était également inscrit dans le PNNS qu'il fallait moins manger d'aliments ultra transformés et du coup il y a aussi des critiques mais ce qui est également assez intéressant puisque j'ai un peu regardé les publications qui critiquaient la classification nova donc la principale critique c'est les problèmes de classification alimentaire que la définition des produits transformés ultra transformés n'est pas assez claire que c'est difficile pour les consommateurs mais également les chercheurs de bien classifier les produits selon la classification nova ce qui rend plus compliquée la comparabilité des études ensuite une autre critique c'était que la plupart des preuves montrant que les aliments ultra transformés sont associés à plus de maladies chroniques sont basées sur des études observationnelles donc avant les années 2016 il y avait également une critique qui disait qu'on ne prenait pas toujours en compte dans ces études observationnelles l'activité physique ou le tabagisme comme dans les analyses de statistiques on parle de facteurs d'ajustement mais en fait c'est prendre en compte ces facteurs dans les analyses mais dans les dernières études c'était le cas en tout cas dans les grosses études et donc on a eu quand même je crois plus de 18 cohortes différentes dans le monde qui ont montré un impact négatif des aliments ultra transformés mais oui en effet ça reste des études observationnelles donc on peut obtenir des associations mais qui ne sont pas forcément causales après c'est important de souligner quand même que tous les résultats convergeaient dans la même direction donc c'est pas comme si on avait des résultats positifs, négatifs ou absence de lien mais là ils vont tous dans la même direction ce qui fait quand même qu'on a une sorte de faisceau de preuve en faveur d'un potentiel effet néfaste une autre critique donc également importante c'était le fait qu'on n'ait pas forcément démontré de mécanisme établi expliquant cette relation entre les aliments ultra transformés et les pathologies chroniques parce que c'est les différentes composantes du concept que tu parles c'est ça donc il y avait pas mal d'hypothèses qui étaient formulées mais donc ça ce sera à tester également qu'on développe plus peut-être d'essais cliniques même si c'est difficile à mettre en place souvent en nutrition parce que c'est coûteux c'est difficile de suivre des gens pendant longtemps si on veut étudier les pathologies chroniques on ne peut pas faire d'essais cliniques pendant trois ans non plus donc actuellement il n'y a qu'un seul essai clinique qui était de petite taille pendant je crois une vingtaine de jours et qui va étudier l'effet d'un régime ultra transformé si ce n'est pas transformé mais ce qui était intéressant dans ces deux régimes c'est qu'on avait deux régimes isocaloriques et avec la même composition en nutriments en termes de macronutriments donc la seule chose qui variait c'était vraiment la transformation alimentaire ils avaient démontré que c'était associé à une prise de poids je crois de peut-être 900 grammes en deux semaines et la raison c'était parce qu'apparemment les gens mangeaient plus vite donc ils ingéraient plus d'aliments mais donc ça se serait accrosé parce que les essais cliniques ça permet d'apporter des relations causales bon bref c'était juste pour dire qu'il y avait des critiques et ce qui est aussi intéressant c'est quand tu regardes les papiers qui critiquent la classification Nova c'est qu'on a pas mal d'auteurs qui ont quand même des liens avec l'industrie dans les publications quand on regarde les financements ou les conflits d'intérêts c'est souvent des gens qui sont liés à certaines entreprises grandes entreprises agroalimentaires qui sont pas forcément en faveur de cette classification Nova donc il faudra des fois réussir attention aux conflits d'intérêts qui existent des fois c'est vraiment très appréciable de discuter avec quelqu'un qui prend du recul sur cette thématique de travail qui fait l'exercice de penser contre soi en tout cas de collecter les arguments qui ont un sens différent j'apprécie beaucoup puis c'est très cohérent avec le principe d'esprit critique que tu participes à promouvoir j'imagine qu'il y a des gens qui vont écouter l'échange et qui auront envie de suivre ce que tu produis ou est-ce qu'on peut les renvoyer préférentiellement si on veut suivre ton travail ? Du coup actuellement je suis plus actif sur Instagram et TikTok au nom de Tips Science également sur Twitter à mon propre prénom et nom et j'ai aussi une chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos sur la santé publique donc pas uniquement que la nutrition également à mon nom Thibaut Fiolet mais dernièrement j'étais un peu moins actif parce que ça prend beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube Très bien je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo Thibaut un grand merci d'avoir pris le temps de l'échange un grand merci pour les informations utiles et puis les conseils pratiques pour les parents je te dis au plaisir de te croiser en vrai à l'occasion je serais ravi ça marche au revoir merci pour l'interview à bientôt au revoir voilà pour cet entretien si vous parait utile vous pouvez liker vous abonner et clocher si ce n'est pas encore fait pour que YouTube favorise sa diffusion à très bientôt